Bonjour à tous, on se retrouve avec Ilias pour un deuxième épisode de notre série hebdomadaire consacrée à un focus sur une crypto-monnaie. Donc pour cet épisode, on a demandé aux personnes qui nous ont rejoints sur notre groupe Telegram de choisir une prochaine monnaie à traiter et aujourd'hui on va traiter de Dash. On va faire un focus sur Dash qui a été créé par Evan Defield, un Américain. Elle a été créée en janvier 2014 sous le nom de Xcoin, XCO à l'origine, donc un fork de Bitcoin. Puis elle est devenue, au bout de quelques semaines, elle a été renommée Darkcoin. Donc la création de Dash, c'était un événement qui est toujours assez controversé. Beaucoup pensent encore que c'est une arnaque parce qu'au moment de la création, il y a eu un bug sur la difficulté du mining et puis l'équipe de développement a miné 1,9 million de coins. Ça représente 10 à 15% de la totalité des coins qui seront disponibles et ça a été miné en deux jours. L'équipe de développement, une fois qu'ils s'en sont rendu compte, ils ont immédiatement publié un communiqué en expliquant qu'ils proposaient soit de distribuer ces 1,9 million par airdrop ou alors même de relancer le minage de la coin en fait entière à zéro. Mais la communauté a proposé de continuer et que l'argent finirait par être réinjecté dans le système dans tous les cas. Il y a eu un vote parce qu'on va en parler un petit peu plus loin, mais Dash fonctionne avec un système de vote pour déterminer ce qui va être fait au niveau de la communauté. Et puis la communauté a décidé de le laisser comme ça et de continuer. Donc c'était la petite histoire sur la création de Dash parce que si vous regardez sur Internet, vous allez forcément tomber sur des choses autour de ça. Puis en mars 2015 seulement, c'est devenu Dash pour Digital Cash. Donc crypto, enfin pas crypto-monnaie, mais monnaie numérique plutôt là. Donc à propos de Dash, des Dash, des coins elles-mêmes seront générées jusqu'en 2300. Mais en 2073, 99% de la totalité des coins qui seront générées aura été générée. Donc après, en fait, il y aura 1% qui sera généré entre 2073 et l'an 2300. Cette année, avec le nombre de coins qui a été générée, l'inflation est de 12,7%. L'année suivante, elle va être de 10,55%. Et puis ça va continuer, la coin va devenir de plus en plus rare. Il va y en avoir de moins. Enfin, elle va toujours être générée, mais il en aura généré de moins en moins. Donc voilà à propos de la petite histoire sur Dash. Alors en fait, Dash, si j'ai bien compris, ils veulent vraiment répliquer le fonctionnement de la monnaie fiduciaire dans le numérique, c'est ça ? On dirait, mais tout ça n'est peut-être pas aussi définitif parce que comme on va en parler un peu plus loin, la communauté va décider de ce qui va arriver à Dash. Mais pour l'instant, oui, c'est le plan qui est en haut. Le concept de Dash, en fait, c'est money as a service. C'est de vraiment voir la monnaie, l'argent, pas comme un outil tel qu'on l'utilise aujourd'hui, mais comme un service, quelque chose qu'on va utiliser tel qu'on le souhaite. Dash va offrir des produits à leurs clients, à ceux qui utilisent leur monnaie. Et en fait, Dash se voit plus que, par exemple, une banque parce que là, on pourrait penser à une banque, mais c'est plus que ça. Dash, c'est la monnaie et l'infrastructure de la monnaie qui permet de faire de cette monnaie ce qu'on veut, de payer à partir de partout, d'utiliser les monnaies dans différentes manières, avec différents services. C'est vraiment cette idée que c'est money for people et vraiment money as a service. Les gens vont pouvoir en faire ce qu'ils veulent. Et donc, pour cela, pour pouvoir vraiment servir la communauté, Dash a besoin de rester indépendant des VCs et des grosses entreprises pour être là seulement pour la communauté. Donc, Dash a un concept, le concept de Decentralized Autonomous Organization, donc une organisation décentralisée autonome, qui n'a pas besoin d'aller chercher du financement à l'extérieur ou quoi que ce soit. Donc, pour pouvoir être autonome, Dash va en fait récupérer une portion de la récompense du minage ou de processer des transactions et les réinvestir dans elles-mêmes pour en fait développer, maintenir et garder Dash indépendant. Oui, donc en fait, il y a trois entités. Donc, il y a une triple récompense lors de la création d'un bloc. Il y a les trois entités qui séparent la récompense. Il y a d'abord les mineurs qui ont 45% de la récompense d'un bloc. Donc, eux, ils permettent de valider simplement les transactions standards afin d'éviter la notion de double spending, donc la notion de dépenser à deux endroits différents, à la même somme d'argent. Au même moment. Au même moment, oui, c'est ça. Pour ça, ils ont, par rapport au Bitcoin, il y a une petite différence, c'est que Dash, ils ont créé un nouvel algorithme de hachage, donc le X11. Donc, par rapport au Bitcoin qui est le SHA-256, donc le X11, en fait, il utilise 11 algorithmes de hashing différents. Donc, ça permet d'avoir un proof of work plus sûr et sophistiqué et plus sophistiqué que la plupart des crypto-monnaies actuelles. Donc, par exemple, le Bitcoin, il utilise juste le SHA-256, donc si, par exemple, un jour, on arrive à craquer ce hash, cet algorithme de hashage, de hashing, eh bien, en fait, tout le Bitcoin sera remis en question, enfin, tout le réseau du Bitcoin sera remis en question et, en fait, toute la blockchain sera faussée. Alors que là, actuellement, comme ils utilisent 11 algorithmes de hashing différents, ça permet d'avoir une sécurité bien plus supérieure qu'une crypto-monnaie standard. Ensuite, on a les masternodes qui, eux aussi, reçoivent 45% de la récompense. Donc, eux, ils permettent différents services, donc on appelle le proof of service. Donc, ils permettent le private send, le instant send. Ils permettent la gouvernance décentralisée et aussi le système de budget décentralisé. Et donc, là, au niveau du private send, Elias, tu vas nous expliquer ça ? Ouais, alors, il y a les deux services, le private send et le instant send, mais tout d'abord, donc, le private send, en fait, c'est parce que, parfois, on a simplement besoin ou envie d'être anonyme lorsqu'on utilise l'argent, les monnaies, et il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir l'être. Ça aussi, c'est une différence entre Dash et Bitcoin. Dash va le permettre, alors que dans Bitcoin, pour l'instant, ce n'est pas trop possible. Et dans Dash, l'idée du private send, c'est que si moi, je veux envoyer, disons, 5 Dash en privé à quelqu'un, je vais émettre une requête auprès d'un masternode et il y a un algorithme qui va vérifier que je n'ai pas utilisé ce masternode dernièrement. C'est important parce que sinon, ça va permettre de remonter malgré tout à ma transaction. Mais je vais contacter un masternode que je ne connais pas trop et je vais lui dire que je vais envoyer 5 Dash en privé, en des unités de 1, par exemple. Et ensuite, je vais prendre les 5 Dash, je vais les briser en unité de 1 et je vais envoyer une unité au masternode avec les frais de transaction pour la transaction privée. Le masternode, pendant ce temps, lui, il va diffuser un message au réseau en disant qu'il est à la recherche de personnes intéressées par envoyer de l'argent en privé en unité de 1. Il va récupérer, pendant ce temps aussi, des unités de 1 auprès des autres intéressés. Une fois qu'il en a au moins 3, le masternode mixe les inputs et les outputs. Et vu que la quantité est la même des transactions, le montant est le même dans tous les cas, ce n'est pas très important. Et il effectue l'envoi. Donc, c'est répété automatiquement jusqu'à ce que les 5 Dash soient envoyés. Et c'est comme ça qu'en fait, personne ne peut trop savoir où j'ai envoyé mon argent, où elle est partie. Le deuxième service, c'est le Instant Send. Donc ça, c'est un petit peu ce qui existe déjà pour certaines monnaies, Proof of Stake ou Ripple dont on a parlé la dernière fois. C'est la possibilité de faire des transactions instantanées. Donc ça, c'est aussi les masternodes qui vont fournir ce service. L'idée, c'est que si je veux déclencher une transaction instantanée, donc le Proof of Work hash dernier bloc va être utilisé pour sélectionner 10 masternodes arbitraires qui vont être appelés à un quorum. Et dès qu'une Instant Transaction est générée, le quorum va déterminer par consensus en fait, si les fonds sont disponibles sur le compte de la personne qui veut envoyer l'argent instantanément. Et en fait, si les fonds sont disponibles, les fonds vont être bloqués pour l'heure suivante, le temps que le Proof of Work se fasse pour la transaction. Mais malgré tout, les fonds vont être fournis de l'autre côté à l'autre personne. Donc mi-2017, 4500 masternodes dans 40 pays sont existants sur plus de 100 ISP différences, ce qui donne quand même un réseau assez robuste. C'est assez intéressant. Mais pour devenir masternode, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut acquérir, enfin il faut avoir au moins 1000 dashs et un peu de connaissances pour gérer le serveur. Alors, rappelle-nous le prix d'une coin de dash rapidement. Alors en ce moment, c'est 330 dollars. Merci. Donc oui, ça fait beaucoup d'argent. Mais si on veut aujourd'hui se lancer, faire un masternode. En fait, les 1000 dashs, c'est juste pour qu'on tient la volatilité du cours et éviter les attaques de Sibyl. Donc le fait de créer plusieurs masternodes pour contrôler les transactions. Et ces 1000 dashs, en fait, ils ne sont pas verrouillés. Mais si les fonds sont bougés ou dépensés, le masternode associé sera mis en ligne et les récompenses seront stoppées. Par contre, si vous avez moins de 1000 dashs, vous pouvez encore participer à la création de nouveaux masternodes. En fait, vous pouvez contribuer pour acquérir des parts de nouveaux masternodes et avoir un retour sur investissement de 8% par an. Donc finalement, c'est assez intéressant d'avoir des dashs et de permettre de les mettre dans les masternodes. Déjà pour avoir un ROI et puis aussi pour contribuer au projet dash, pour financer des futurs projets. Aussi, il y a une chose importante pour dash, c'est ce qu'on appelle le DGBB. Donc c'est le Decentralized Governance Blockchain Budget. Donc ça, ça va être 10% de la récompense de la création d'un nouveau bloc. Donc ça va permettre de résoudre le problème de gouvernance. Vu qu'il n'y a pas d'autorité centrale, ça va permettre que tous les masternodes se mettent d'accord pour de futurs projets. Et aussi, ça va permettre de répondre aux problèmes de financement pour pas que le projet dash dépende de fonds externes. Donc ça, ce DGBB, il permet aux masternodes de voter pour ou contre des propositions qui pourront être réplantées par les développeurs dash. Donc il y a un exemple assez rapide. C'est une proposition faite début 2016 qui a été effectuée pour augmenter la taille d'un bloc à 2 MO. Et en fait, en 24 heures, il y a un consensus à travers le réseau qui a été trouvé. Tandis que, par exemple, au Bitcoin, il y a toujours les débats sur plusieurs années pour augmenter la taille du bloc, etc. Donc là, finalement, le grand avantage, c'est que ça permet de se mettre d'accord très rapidement et puis d'aller dire oui ou non pour un projet, de faire ça très rapidement et de l'implémenter très rapidement. Il y en a eu, en fait, pas mal des propositions, des plutôt intéressantes aussi, non ? Oui, donc il y a eu une proposition assez farfelue. C'est qu'il y a eu un avion. En fait, ils ont proposé de mettre à disposition un avion, donc le Dash Force One, pour faire la promotion du projet qui serait complètement recouvert par le branding Dash pour promouvoir Dash jusqu'au ciel à travers des événements aériens comme des courses, des acrobaties, des démonstrations. Et le projet a été fait. Il y a eu des financements pour ce projet. Et donc, si vous tapez Dash Force One sur Google, vous allez voir l'avion Dash et puis il y a un mec toute l'année qui fait les tours des événements à travers le monde, des événements aériens pour promouvoir le projet Dash. Dash, ils ont eu la voiture en NASCAR et Dash, du coup, ils ont le Dash Force One, alors ils sont passés à l'avion. C'est ça, carrément à l'avion. Je me demande ce qui va arriver après, là, à la fusée. Ensuite, il y a eu un autre projet, c'est de permettre d'implémenter des ATM Dash en Floride. Et il y a un autre projet sympa, donc initié par Charlie Schrem, qui est bien connu dans la communauté Bitcoin puisque c'était le fondateur de BitInstant. Et puis, c'est l'advisor de Vibrate dont on a parlé il n'y a pas longtemps. Donc, lui, il a proposé juste de dépenser, à travers une carte de débit, de pouvoir dépenser ces Dash dans la vie réelle. Ensuite, il y a pas mal d'autres projets quand même. Si vous allez sur le site dashcentral.org, slash budget, vous allez avoir la liste de tous les budgets potentiels à financer ou qui ont été financés. Donc, il y a pas mal de participation à des conférences ou d'actions marketing pour promouvoir Dash. Mais il y a aussi des projets un peu farfelus, comme on vous a parlé à l'instant. Donc, ouais, le marketing de Dash est un peu spécial. Et puis, quelques mots à propos de ça, là, parce que nous, quand on a fait nos recherches aussi, on s'en est rendu compte. Et puis, auparavant, c'est une des raisons pour lesquelles, moi, personnellement, j'ai jamais énormément creusé Dash. Je savais un petit peu ce que c'était, mais je suis jamais vraiment allé en profondeur. Ça semble vieillot. Ça semble un peu nul. Et puis, limite, parfois, ça semble un peu comme une scam parce que, tu sais, c'est pas très moderne et tout. Là, on est habitué aussi des ICO et aux vidéos des ICO. C'est incroyable. C'est d'une très, très haute qualité, là. Et puis, c'est pensé. C'est bien fait. En fait, c'est parce qu'il y a des groupes de marketing qui aident derrière ou des équipes qui sont payées pour faire ça. Alors que Dash, ils vont vraiment donner des sortes de... Déjà, les gens doivent proposer. Donc, par exemple, la représentante Amanda Johnson, je ne me rappelle plus très bien. Johnson, oui. Johnson, merci. Celle qui fait toutes les vidéos Dash sur YouTube, par exemple. Mais en fait, elle est directement payée par la communauté. Elle fait ça avec un tableau blanc derrière elle. Et puis, elle parle. Ça se voit que ce n'est pas de la très, très super haute qualité. Donc, Dash, ça ressemble un peu au marketing des logiciels open source. Il n'y en a pas vraiment. C'est juste le bouche à oreille, les forums sur Internet. C'est très communautaire, en fait. Donc, ça le différencie aussi des Hot Coins, en fait. Parce qu'aujourd'hui, les coins, leur présence sur Internet impacte un petit peu si on s'y intéresse, si on en achète ou pas. Alors que Dash, leur impact sur Internet, il est un peu différent. Il est un peu plus spécial. Il faut rentrer dedans. Il faut se laisser aller un peu. Oui, donc pas un marketing léché, mais une grande ambition, c'est ça ? Oui, une grande ambition avec une communauté, on dirait, très forte. En fait, c'est intéressant sur Internet. C'est une communauté qui a l'air costaud, quoi. Bon, pour l'avenir, justement, cette communauté, le genre de choses dont ils ont parlé. Déjà, il y a Duffield, donc le fondateur, qui propose de multiplier la taille du bloc par 400. Intéressant. Je ne sais pas du tout comment ça va impacter les temps de transaction, ce genre de choses. Mais c'est une des propositions, par exemple, pour l'avenir de Dash. Ils veulent aussi changer l'échelle de leur réseau. Donc, c'est aussi une proposition de Duffield, le fondateur, qui veut professionnaliser le réseau des Masternodes. Donc, ça sera avec du matériel spécialisé. Ça sera vraiment plus professionnel que c'est le cas maintenant, où c'est juste des gens qui font tourner ça sur leur serveur. Peut-être que ça commence à être professionnel et c'est ce qui lui donne l'idée à voir. Il y en a beaucoup des Masternodes. Là, plus de 4500 en ce moment, il semblerait. Donc, en se basant sur le code source de Bitcoin et en développant des fonctionnalités personnelles spécifiques à leur projet, Dash a réussi à se positionner au cinquième rang en ce moment des crypto-monnaies, devant Litecoin et à ce jour avec un market cap de 2,5 milliards de dollars. Et aujourd'hui, un Dash, ça coûte 333 dollars. Donc, c'est quand même une monnaie solide, là, costaud. On parle du top 10, quoi. C'est vrai. Donc, par rapport aux monnaies de top 5, moi, j'en n'entends quasiment pas parler. Alors que c'est costaud, quand même. Effectivement. Moi, je la vois tout le temps, mais justement, ils n'ont pas le même marketing que les autres, je pense. Ils n'ont pas la même présence, mais effectivement, on en parle beaucoup moins que les autres. Donc, c'est la fin de cet épisode sur Dash. On se retrouve la semaine prochaine pour décrypter une nouvelle crypto-monnaie de votre choix. Pour participer, en fait, il faut juste rejoindre notre groupe Telegram, dont le lien se trouve dans la description. Et puis, on va lancer un sondage dans la semaine pour vendredi. Et vous pourrez choisir la monnaie dont on va traiter. Voilà, c'est tout simple. À bientôt et à la semaine prochaine. À bientôt. Sous-titrage ST' 501